A travers cette rencontre, c'est un véritable appel qui est lancé à la société civile afin de contribuer au débat sur l'avenir de Casablanca. Les conférences de ce symposium visent à promouvoir le patrimoine de la ville tout en pointant du doigt les dysfonctionnements. Il faut que les citoyens, il faut que les jeunes, il faut que tous les acteurs qui vont permettre au développement de cette ville se mobilisent et soient présents et soient conscients surtout de ces mots pour essayer de trouver des solutions pour essayer d'aller de l'avant. Les débats ont notamment pour thème la qualité de vie au sein de la capitale économique dont les habitants ont de multiples attentes et préoccupations. Nous avons besoin d'infrastructures de transport et de santé. J'aimerais que Casablanca se développe car c'est ici que je vois mon avenir. A Casablanca, on voit des bidonvilles près des villas. On a l'impression que c'est anarchique. Casablanca doit devenir une ville mondiale et cela sur tous les plans. Une ville qui attire les investissements, une ville ouverte sur le monde qui accueille les personnes qui souhaitent investir, s'installer, étudier, se soigner. Chercheurs, étudiants, acteurs de la société civile sont ainsi appelés par les organisateurs du symposium sur Casablanca à proposer des pistes de réflexion sur des thématiques diverses telles que la vie culturelle, les infrastructures de transport, les potentialités touristiques ou la protection du patrimoine. d'infrastructures de la société civile sont donc les plus cellules que les systèmes en fait en place et en place. Et ensuite, le français ne se défendent qu'on va respecte à la société civile. Et encore, le français, le français, le français, le français, le français, le français, le français.